Alors il y a, et on va lire particulièrement un passage, mais dans cette deuxième partie, j'aimerais lire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, donc c'est la deuxième partie de la conférence, la courbe exponentielle de la fin du monde. Et nous allons aller maintenant dans Matthieu 24, si vous voulez bien, on va se lever pour lire la parole de Dieu et nous prions ensuite le Seigneur de la bénir à nos cœurs. Matthieu 24, Matthieu 24. Verset 29. Le figuier, c'est Israël. « Direz du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, c'est-à-dire celle qui verra tous ces signes, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole puissante. Nous te demandons de la bénir à nos cœurs, que l'épée continue à virevolter, Seigneur, dans nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, que ta parole, c'est l'épée de l'Esprit devant laquelle tout est nu et découvert. Nous savons qu'un jour, nous devrons te rendre compte que tout genou fléchira devant toi. Nous savons, Seigneur Jésus, que ce que tu as déclaré sur les signes de la fin des temps, eh bien, nous commençons déjà à les voir tout autour de nous. Nous te prions de bénir les auditeurs et les auditrices, ceux qui entendent ce message, là, par DVD ou par CD, Seigneur, qu'ils soient à l'extrémité du monde ou ici au Canada, que tu puisses les toucher, les bénir, les sauver par ta grâce, au nom puissant de ton Fils ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, qui est vivant maintenant, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, les Écritures prophétiques nous parlent d'événements qui vont se passer juste avant le retour de Jésus-Christ. Et je vais vous en citer quelques-uns. Le temps nous permet d'en élaborer juste quelques-uns. Je vais essayer de vous en nommer huit. Un des signes actuels à l'horloge prophétique de Dieu, c'est Israël. Israël, dont le drapeau ici est, nous l'avons fixé sur notre mur, simplement parce qu'Israël nous est cher. N'oublions pas que tous les apôtres étaient Juifs. Jésus était Juif. Et dans l'Évangile de Jean, il nous a dit que le salut nous vient des Juifs. L'humanité entière a une dette envers les Juifs. Et spécialement pour notre salut. Le salut s'est accompli, non pas au Canada, non pas à Paris, non pas à Buenos Aires, non pas à Kinshasa, mais il s'est accompli à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Le centre de la planète Terre, c'est Jérusalem. Jérusalem. Le retour d'Israël dans leur pays est un signe actuel à l'horloge prophétique. Israël. Personne ne pourra détruire Israël. Celui qui touche à Israël touche à la prunelle du Dieu El Shaddai, tout puissant. Vous savez que depuis 1948, à la table des nations, Israël siège à l'ONU. Et le pays le plus haït aujourd'hui dans le monde, c'est encore Israël. Nous revenons à un antisémitisme digne d'Hitler. Le diable est ce peuple Israël. Pourquoi ? Parce que Israël va jouer un rôle prépondérant à la fin des temps. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit qu'à la fin des temps, les Juifs éparpillés à travers le monde entier reviendraient dans leur pays. Le pays d'Israël appartient à Israël. Et les Écritures enseignent clairement que juste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Israël sera réétabli, réinstallé dans la terre promise. Depuis mai 1948, l'horloge prophétique fait tic, 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 tic. Mai 1948, là où, à l'ONU, Israël a été reconnu comme une nation véritable. Aujourd'hui, cela est mis en échec par des présidents américains, européens. Pourquoi ? Parce qu'ils haïssent. Et tant que quelqu'un se tient pour Israël, il y a une bénédiction que nous le voulions. Depuis que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ne sont plus en faveur d'Israël, il y a une sorte de chose qui se passe. Il n'y a plus la protection qu'ils avaient auparavant lorsqu'ils étaient 100% soutenant Israël. Lors des guerres d'Israël, 1967-1973, Israël a toujours été vainqueur. Non pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce que Dieu était avec eux. Les généraux égyptiens ont déclaré, 40 ans plus tard, que lorsqu'ils avaient fui dans le désert, retournant vers l'Égypte, quittant leur tank, ils ont vu des êtres majestueux et lumineux dans le ciel, au-dessus du désert, avec des épées flamboyantes, contre les Égyptiens. Les anges de Dieu combattaient en faveur d'Israël. Tous les pays autour étaient contre eux et Israël a été vainqueur. Aujourd'hui, cela est mis en échec. C'est comme si vous demandiez aux États-Unis de redonner la Californie au Mexicain. Non, non. Ils ont gagné. C'est comme si on disait maintenant les États-Unis appartiennent à l'Angleterre. Non, les Américains ont gagné la guerre contre les Anglais. Ils sont chez eux. Mais Israël, il semble qu'ils ne sont pas chez eux. Tout le monde met son nez dans la sauce, là-bas. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, tous ceux qui voudront bouger et toucher à Jérusalem seront meurtris. Dieu avait dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Et depuis que les États-Unis ne prennent plus position en faveur d'Israël, vous voyez tout ce qui se passe chez eux, les tempêtes, les tornadoes, les aéroports qui volent au ventre, n'importe quoi. Il n'y a plus la protection qu'ils avaient auparavant lorsque les États-Unis d'Amérique se tenaient en faveur d'Israël envers et contre eux. Et je bénis le Seigneur jusqu'à présent, entre pays, le Canada tient en faveur des Juifs. Et nous jouissons encore d'une certaine bénédiction à cause de la position prise encore actuellement en faveur d'Israël. Le retour d'Israël dans leur pays est un signe prophétique. La Bible l'appelle le figuier. Et le Seigneur dit, lorsque vous verrez le figuier, les branches devenir tard, les feuilles poussées, vous connaissez que la saison est proche, l'été est proche. Et le Seigneur a dit, de même que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis, cette génération ne passera pas. Ce qui veut dire quoi ? La génération qui verra le retour d'Israël chez eux ne passera pas. Ça veut dire que le retour d'Israël s'est fait depuis 1948, s'est reconnu. Maintenant, nous n'avons pas de date à donner, nous ne sommes pas là pour donner des dates ou quoi que ce soit. Mais ça leur a dit, la génération qui verra le retour d'Israël dans leur pays ne passera pas. C'est cette génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, je vous le dis en vérité, cette génération-là, qui verra le figuier refleurir, ne passera pas que tout cela n'arrive. Que mon retour n'arrive. Cette promesse remplie de grandes parties de la Bible, et nous avons vu cela arriver pendant notre vie. Israël est l'horloge prophétique du monde entier. Certaines personnes ont dit, montrez-moi que Dieu existe. La réponse, un seul mot. Israël. Israël, Israël ne peut jamais se visiter sans Dieu. Ils ont encore leur langue hébraïque depuis Abraham. Et beaucoup d'autres nations sont venues et ont perdu leur langue. Chers amis, c'est quelque chose de merveilleux. Israël est l'horloge prophétique du monde. Les Écritures prédisent aussi qu'il y aura aussi ceux qui chercheront à retirer à Israël le droit de posséder leur propre pays lorsqu'ils reviendraient chez eux. Ézéchiel 36, verset 2, parce que l'ennemi a dit sur vous, ha ha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. C'est ce qu'aujourd'hui les Palestiniens disent. Les Palestiniens sont les ancêtres des Philistins. Palestiniens Philistins. C'est de eux que sortait Goliath, qu'ils ont toujours été ennemis d'Israël de génération en génération. J'ai vu des cartes islamistes dans des librairies au sujet du Moyen-Orient et vous ne voyez pas du tout Israël. Il n'est pas là, sur leur carte. Vous pouvez voir la région, le Soudan, l'Éthiopie, l'Arabie, le Yémen, la Syrie, mais jamais Israël. Israël n'existe pas. Ils veulent détruire Israël. La haine, c'est la même haine que Hitler avait contre les Juifs, avec 6 millions. Le diable est ce peuple. Et durant la grande tribulation, il va y avoir des évangélistes juifs, enflammés par la puissance du Saint-Esprit, qui durant le règne de l'Antichrist, vont répandre la parole de Dieu aux quatre coins du monde, sans aucune peur. Merci, Saint-Esprit. Parce que l'ennemi a dit sur vous, haha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Oui, vous n'êtes pas chez vous. Sortez de là. Joël, chapitre 3, verset 2, au sujet de mon peuple, de mon pays, que les nations se sont partagées. Verset 5, je parle contre les autres nations, contre Édame tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété. Dieu a donné Israël aux Juifs, et non pas aux Palestiniens. Chers amis, j'aimerais vous dire que le retour d'Israël dans leur pays est quelque chose de fantastique. « Intéressez-vous à Israël, non pas sur le côté des médias, les médias sont en train de détruire tout Israël, c'est les méchants, vous voyez, c'est complètement faux, c'est tordu, vous voyez. Les Israélites se défendent simplement par rapport aux attaques qu'ils ont autour de leurs frontières. Il va y avoir un autre événement aussi, la reconstruction du temple de Jérusalem, de Croiriel, dans le coin où est la mosquée d'Homar, à Jérusalem. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les Israélites veulent, commencent déjà à vouloir leur temple. Vous savez qu'il a été détruit par Titus en l'an 70. Il n'y a jamais eu de temple depuis 2000 ans en Israël. Et maintenant, les Juifs commencent à vouloir leur temple. Et les plans sont faits. Les ustensiles, les instruments utilisés dans l'adoration de l'ancien temple d'Israël ont été tous préparés, sont prêts à être utilisés. Les sacrificateurs juifs ont été enseignés et formés. Leur habillement, leur taille, tout cela a été cousu, exposé, montré aux nouvelles en Israël. Il y a 3000 harpes, imaginez, qui sont déjà prêtes en Israël pour que l'orchestre puisse jouer lors de la consécration du nouveau temple à bâtir. En fait, c'est la première fois où des harpes ont été fabriquées en Israël depuis presque 2000 ans. Rappelez-vous où David jouait de l'arbre, vous voyez. Le financement pour reconstruire ce temple est en train de se mettre en place. Les instructions, les conseils ont été déjà donnés pour préparer la construction du temple à Jérusalem en section, toute prête pour un assemblage très rapide. La pierre d'angle a été écarée. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'excitation dans les Israéliens sur ce projet de reconstruction. Vous savez que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, le prophète Daniel nous disent que dans les derniers jours, le temple sera rebâti. Nous sommes dans les derniers jours. Ensuite, autre chose qui s'en vient, le réveil et le retour de l'Empire romain. Qui l'aurait cru ? 27 pays en Europe, marchant maintenant ensemble et pourtant ne parlant pas la même langue. C'est exactement sur le côté géographique de l'ancien Empire romain. Et ça, ça a été prédit dans la Bible par le prophète Daniel. L'UE, l'Union Européenne, déclare ouvertement qu'ils sont eux-mêmes le retour de l'Empire romain. Il le dit. L'Union Européenne est en train d'évoluer très rapidement, se développer et de devenir un super État. 27 pays ensemble en 2011. Et l'UE va dominer le monde entier pendant sept ans, selon la prophétie biblique. Les États-Unis d'Amérique vont descendre de plus en plus. Les Écritures nous disent que quand cela va arriver, ce sera la fin des temps. Et nous voyons maintenant ces 27 pays ensemble. Ils ont leur parlement à Bruxelles. Ils ont des réunions en France, spécialement dans l'Est de la France, à Strasbourg. Ça arrive, c'est là sous nos yeux. Daniel, le prophète et Jean dans l'Apocalypse nous parlent de la prophétie de la fin des temps. Voilà une autre indication que l'heure est très, très tardive actuellement à laquelle nous sommes arrivés. Et le Seigneur va dire dans le prophète Esaïe au chapitre 60, en ce temps-là, je hâterai ces choses. Ça veut dire que je vais pousser les choses, je vais faire en sorte qu'elles arrivent très rapidement. Je hâterai ces choses. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Nous allons voir l'apparition d'un seul gouvernement mondial. Les Écritures nous parlent d'un seul et unique gouvernement mondial qui fera partie d'un scénario dans les derniers jours. Ce que vous allez voir sur la scène politique, c'est de plus en plus les gouvernements nationaux dessardent, perdent du pouvoir. De plus en plus pour qu'un seul gouvernement arrive. Un seul va gouverner le monde entier. Et l'Écriture nous parle de ce seul et unique gouvernement mondial qui fera partie du scénario des derniers jours. Nous lisons actuellement dans les journaux. Nous voyons en nouvelles, le soir à la télévision, les préparations faites en plein jour pour l'établissement d'un gouvernement mondial. Le président Sarkozy a déclaré à l'ONU que maintenant c'est le temps de créer un nouvel ordre mondial. Et il a dit « Personne ne nous résistera. Personne ne nous résistera. » Ce qu'il veut dire, c'est qu'ils s'attendent à de l'opposition, à de la résistance. On pose actuellement les bases de cette immense infrastructure qui fera le tour de la Terre. Tous les gouvernements du monde seront soumis à un seul gouvernement mondial. Il n'y aura plus de gouvernements du Canada, des États-Unis, la France, tout ça aura disparu. Il y aura un seul gouvernement mondial. Et à la tête, l'Antichrist. L'Antichrist. Voyez. Maintenant, tous ces gens-là, dans l'ombre, ils attardent. Ils attardent. Ils travaillent. Voyez. Mais ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent la grande crise mondiale. Pour dire, regarde, il nous faut absolument un gouvernement mondial pour gérer tout ça. Et les gens vont dire, s'il vous plaît, oui, c'est ça qu'on veut. Nous allons voir aussi l'apparition d'une seule Église mondiale. Dirigée par l'Église catholique romaine qui est diabolique. C'est une Église totalement antichriste. Et vous devez le savoir parce qu'elle ne prêche pas la vérité. Et depuis très longtemps, elle ne la prêche pas. Et elle s'oppose à la vérité. L'apparition d'une seule Église mondiale, l'Église catholique romaine, d'un côté courtise les musulmans, d'un côté courtise les bouddhistes, d'un autre côté courtise le camp évangélique, les baptistes, les pentecôtistes. Elle courtise tout cela. Et elle est très dangereuse. Parce qu'auparavant, elle arrivait avec l'épée, en tuant, comme durant l'Inquisition, l'Église catholique romaine a tué plus de 55 millions de personnes. 55 millions de personnes au travers des siècles. Chers amis, et c'est elle qui va diriger, évidemment, donc, au point de vue religieux, le monde entier. Quelle que soit ta religion, ça va être bon. Il n'y a pas de problème. L'écuménisme. Et vous avez cela avec, ici au Québec, je trouve les gens vraiment crédules de croire, par exemple, les accommodements raisonnables. Dans les pays musulmans, vous n'avez pas le droit, dans certains pays, à une seule Église chrétienne. Et ici, en moi, tant que tant veut, vous voyez, les islamistes, c'est leur religion, il suffit de les voir à genoux, tout ça. Vous voyez, regardez comme ils sont pilleux. Aïeux. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. À Paris, ils commencent à se mettre dans les rues, à bloquer le trafic. Et les policiers ne disent rien. Ils arrivent par la force. Ils arrivent par la persévérance. Ils veulent dominer le monde entier. La charia, ils veulent la mettre. Cette loi diabolique. L'apparition d'une seule Église mondiale. Et l'Église catholique dit yes, oui. Le pape l'ancien a pris un Coran, un livre qui est inspiré de Satan, et il a embrassé le Coran. Église mondiale. L'apparition d'une seule Église mondiale. Chers amis, voilà un événement inhabituel pour notre époque. C'est cependant un événement qui a été prophétisé pour les derniers jours. Et Daniel et Jean l'apôtre parlent d'un dictateur qui sortira de cet empire romain ressuscité et qui régnera sur le monde entier dans une union avec cette Église mondiale. L'antichrist aura besoin de la religion pour régner, pour soumettre les peuples. Il faut parler de Dieu. Mais quel Dieu ? Vous voyez, quand vous avez actuellement sur nos autoroutes ici, pas très loin d'ici, sur la 10 la semaine passée, une grande pancarte sur l'autoroute pour annoncer une émission de télévision. Yahweh, Allah, Jésus sur le même pied d'égalité. Ah, attends. Moi, je n'ai pas de problème avec Allah, mais j'ai un problème avec Allah. C'est que Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Mon Dieu a un fils. Et son fils est mort sur la croix du calvaire. Et ils le disent les musulmans sur la mosquée. Et Dieu n'a pas de fils. C'est antichrist. Lisez avec moi dans la première épite de Jean. Première épite de Jean. Chapitre 2, verset 22. Qui est menteur ? Qui est menteur ? C'est qui le menteur ? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Ça veut dire que Jésus est le sauveur. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voyez ? Donc, l'apparition d'une seule Église mondiale. On a eu les accommodements raisonnables ici à la Commission du Québec. Ça fait pitié à voir. Seigneur, garde-nous. Nous allons aussi voir un écroulement potentiel de toute l'économie mondiale. Toute l'économie mondiale va s'écrouler. Je vous le dis sur l'autorité de la parole de Dieu. Et tout autour de nous, nous voyons clairement la menace déjà d'une immense catastrophe économique. On sait que le jeu de domino va s'écrouler. Les hommes ne sauront que faire. Ils ne sauront que faire. Isaïe, le prophète, va dire qu'ils jetteront leur or et leur argent aux chauves-souris. Aujourd'hui, on se réfugie vers l'art. Vous voyez ? Monnaie, évidemment, de refuge. Mais au jour du jugement, quand Dieu va juger l'économie mondiale, ils jetteront leur or et leur argent. Pourquoi ? Parce que ça ne sert absolument à rien, votre argent, au jour du jugement. Au jour du jugement, ce qui compte, c'est votre justice. Nous n'avons pas une propre justice à nous. Nous avons celle de Jésus-Christ. Nous avons été revêtus de la justice de Christ. Amen. Alléluia. Il faut comprendre ce qui arrive autour de nous. Au temps de la faim, aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ceux et celles qui auront l'intelligence de Dieu. Pas l'intelligence humaine, vous voyez ? Pas la sagesse humaine qui est diabolique selon Jacques, mais la sagesse de Dieu. Ils comprendront que nous sommes parvenus à la mort. C'est le temps de se préparer. Chers amis, il est dit dans l'Esaïe 5 que les gens ne prennent pas garde à l'œuvre de Dieu et ils ne voient pas le travail des mains du Seigneur. Proverbe 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Cherche Dieu, prie Dieu, pleure sur ce livre, macule de tes larmes les pages saintes du livre saint. La sainte Bible. Le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg en Allemagne a été la Bible. La Bible. Merci Seigneur. Il va y avoir aussi autre chose qui va se passer. Un grand traité de paix. Un très grand traité de paix. L'Écriture déclare qu'alors que le scénario de la fin des temps va commencer à se dérouler, à se déplier, à se dessiler, un homme appelé l'Antichrist va sortir et émerger de l'Empire romain, renouvelé, régénéré, ressuscité, revitalisé, c'est-à-dire l'Union Européenne. Et cet homme va signer un traité de paix avec Israël. Il va signer Israël va être, je dirais, deux yeux fermés ne comprendront pas du tout. Évidemment, ils vont penser qu'il est authentique et c'est un homme qui sera possédé de Satan. Et ils vont signer un traité de paix avec lui. Depuis les derniers 30 ans, ce fameux traité de paix a été le focus du monde entier. Tous les présidents américains veulent que la paix soit là-bas en Israël et ils n'y arriveront, ils n'y arriveront pas. Pourquoi ? Parce que une fois que l'Église sera partie, montée au ciel, l'Antichrist paraîtra et que lui va signer avec Israël un faux traité de paix. Il durera trois ans et demi. Chers amis, un jour très proche, très très proche, cela va arriver, ce traité va être signe. Vous voyez ? Et on sait que le Seigneur a dit dans la Bible, au sujet de l'Antichrist, vous savez ce qu'il retient, parlant de l'Antichrist, qu'il empêche de venir encore. Vous voyez ? Évidemment, tant qu'on est sur la terre, il ne peut pas venir. Si une fois que nous, on aura disparu, alors paraîtra l'impie, vous voyez, qui s'appelle l'Antichrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, nous dit 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6 et 7. Ce traité, évidemment, attend le temps de Dieu et non pas le temps des nations. Voilà une autre indication que la fin des temps, donc, est tombée sur nous. Ensuite, il y a une préparation. Une préparation pour la grande bataille d'Ézéchiel, 38 et 39. Une sorte de troisième guerre mondiale. Tous les pays de la terre seront impliqués dans cette guerre qui va avoir lieu en Israël, dans la vallée de Mégiddo, au nord, donc, de Jérusalem, au pied du Golan et au sud du mont Hermon. Et sur l'autre côté, c'est la mer Méditerranée. C'est une immense plaine. Et Napoléon, en voyant cette plaine, avait déjà dit, ici, c'est un terrain merveilleux pour faire une guerre contre des ennemis. Et c'est là, évidemment, que se passera cette grande guerre. La bataille va avoir lieu en Israël. Et nous lisons dans la Bible qu'une alliance de nations différentes, donc, va se former contre Israël dans les derniers jours. Ne croyez pas au printemps arabe. Le printemps arabe, c'est complètement un leurre. Vous voyez, c'est les musulmans qui vont récupérer tout cela avec l'islam dans leur haine contre Israël. Les pays islamiques ont parfois certaines différences entre eux, mais ils sont tous unis côte à côte dès qu'on parle d'Israël. Tous unis. Et dans cette guerre, la Bible, depuis Ézéchiel, ça veut dire très longtemps, eh bien, on nous donne les pays principaux qui seront impliqués dans cette guerre. Il y aura la Russie. La Russie va attaquer Israël avec... C'est la Russie qui sera à la tête avec d'autres pays. Il y aura la Perse, qui actuellement est l'Iran. Et c'est drôle qu'actuellement, notre génération, la Russie et l'Iran marchent main dans la main. Et ce sont des scientifiques russes qui les ont aidés dans leur recherche pour la bombe atomique. Il y aura l'Iran, il y aura la Russie. La Bible parle même de la Libye. La Libye, vous voyez, donc va être là. La Libye, à l'époque du prophète Ézéchiel, c'est tout ce qui est à l'ouest de l'Égypte. C'est-à-dire la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Donc tous ces pays-là, ainsi que le Soudan au sud, seront donc embarqués dans cette guerre terrible de la fin des temps. Il y aura le Soudan et il y aura tous les pays, donc le Kazakhstan et tous les pays qui finissent par ce temps, donc au sud de la Russie, seront impliqués. C'est une armée massive qui va descendre contre le petit, tout petit pays d'Israël. Cette alliance de nations va se lancer dans une attaque fulgurante contre Israël, dans le but unique de détruire complètement et totalement Israël, de rayer Israël de la carte, de noyer Israël dans la Méditerranée. Et les nations impliquées sont nommées, lisez votre Bible, dans Ézéchiel chapitre 38. Et étonnamment, aujourd'hui, ces mêmes nations s'alignent ensemble contre Israël pour l'écraser. Toutes ces nations mentionnées sont aujourd'hui, dans notre génération, alignées toutes ensemble contre Israël. L'une de ces nations, c'est la Perse, qui est l'Iran moderne. Et le président de l'Iran, très souvent déclarait officiellement, il criait dans les micros devant des foules immenses, en furie, fois après fois, qu'ils vont balayer littéralement Israël de la carte. La Libye, je le répète, est aussi mentionnée. Une autre indication, que dans les derniers jours, donc, sont arrivées, donc, sur nous. Et alors que nous lisons le journal des nouvelles aujourd'hui, c'est comme si nous lisions les nouvelles il y a très longtemps, 2000 ans en arrière. Rendez-vous compte. Quand Jésus a été questionné sur les signes de son retour sur la terre, de la fin du monde, de la fin de cet âge, tel que nous le connaissons, Jésus a donné un certain nombre de signes qui indiqueraient et qui signaleraient la proximité de son retour, de sa venue. Les signes de Matthieu 24, verset 7, sont appelés au verset 8, les signes du commencement, les signes du début, le début de la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On parlait tout à l'heure des douleurs, évidemment, d'un enfantement comme une femme, donc, qui va avoir son bébé. Ces signes, ces choses, évidemment, donc, seront grandement augmentées en nombre et en intensité dans les derniers jours. La séduction, la séduction, que personne ne vous séduise à tous les niveaux, au point de vue de l'Église, des faux prophètes, vous voyez, au point de vue des... Vous avez juste à regarder les jeunes filles, la manière qu'elles sont habillées aujourd'hui dans la rue, vous êtes voyant, vous diriez que c'est tout des prostituées. Et les filles, ils disent, mais nous sommes là pour séduire. Ouais, ça fait partie de la fin des temps. Que personne ne vous séduise, prenez garde, a dit Jésus. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Des famines. Saviez-vous que cette année, il y a 7 millions d'enfants qui vont mourir de faim ? 7 millions d'enfants qui vont mourir de faim. Et nous, ici, nous cherchons à perdre un peu de poids. Chers amis, nous entendons parler que cette année sera une année de famine désastreuse. Le coût de la nourriture dans le monde est en train de grimper en flèche. Et les productions, les fermes, baissent et s'amenuisent de façon dramatique. Des pestilences, j'ai en parlé, épidémies mortelles, maladies aux proportions épidémiques. Nous avons déjà été menacés d'une pandémie. On nous a dit que ça pouvait tuer 800 millions de personnes. Moi, je pense qu'ils ont essayé les vaccins. Vous voyez. Jésus a parlé de tremblement de terre. Grand désastre de tremblement de terre. On a ça en Pakistan, Chine, Haïti, Chili, Japon. Vous voyez, ce sont quelques-uns des plus grands désastres de l'histoire. Vous voyez. C'est arrivé sur une très courte période. Très, très court. Vous voyez. Alors, ajoutez à cela le tremblement de terre qui a provoqué le tsunami en Asie, qui a fait périr 250 000 personnes. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une araignée. Oui. L'araignée dans un champ de blé. L'araignée, il y avait une fois, une araignée qui vivait dans un champ de blé. C'était une grande araignée qui tissait sa toile entre deux tiges de blé haute. Elle s'engraissait en mangeant tous les insectes, toutes les punaises qu'elle prenait dans sa toile. Elle aimait beaucoup sa maison dans ce champ de blé. Elle avait planifié d'y passer toute sa vie, là, dans le champ de blé. Un jour, notre petite araignée a pris un petit insecte dans sa toile. Et juste au moment où Madame Araignée allait avaler le petit insecte, le petit insecte s'est mis à parler. « Si tu me laisses partir, je vais te dire quelque chose de très, très important qui va sauver ta vie. » Ah oui ! Notre araignée a écouté un petit moment, parce qu'elle était vraiment amusée par cet insecte qui la faisait bien rire. Le petit insecte lui a dit « Araignée, tu es bien mieux de sortir le plus vite possible de ce champ de blé, parce que la récolte s'en vient. » L'araignée s'est mis à sourire et a dit à Araignée « Voyons donc, de quelle récolte, de quelle moisson es-tu en train de me parler ? » « Ah, petit coquin d'insecte, tu es en train de me raconter des histoires pour m'embobiner. » Petit insecte a dit « Non, non, araignée, c'est vrai, le propriétaire de ce champ va bientôt venir pour faire sa récolte. » « Toutes les tiges de blé seront renversées et le blé sera ramassé, amassé dans des greniers et toi, tu seras tué par une machine géante. » « Tu restes là. » L'araignée a dit « Moi, moi, je ne crois pas, moi, dans les moissons, je ne crois pas, moi, dans les récoltes et dans les machines géantes qui renversent les tiges de blé. Comment peux-tu me prouver cela ? » Le petit insecte a dit « Regarde simplement un peu aux tiges de blé, vois comment elles ont été plantées en rangée. » « Ceci est une preuve que ce champ a été créé par un planificateur intelligent, un concepteur très habillé. » Alors, il dit « J'ai mis à rire, mais voyons donc, elle a ri aux éclats, elle a dit « Mais non, voyons donc, ce champ a simplement évolué. » Et il n'a rien à voir à faire avec un soi-disant concepteur intelligent. Non, non, non. Le blé pousse simplement de cette façon. Le petit insecte a dit « Non, 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 araignée. Non, 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 non. Ce champ appartient au propriétaire qui l'a planté. La moisson va arriver très bientôt dans un avenir très, très proche. « Araignée a eu un très grand sourire. Je ne te crois pas un seul instant, petit insecte. » Et hop, vite, araignée a mangé l'insecte, voyez, pour son goûter, pour son lunch. Quelques jours plus tard, araignée riait encore en pensant à l'histoire que lui avait racontée le petit insecte. Elle s'est mise à réfléchir en pensant en elle-même, voyons donc, une moisson, voyons donc, une récolte. Quelle idée folle. J'ai vécu toute ma vie dans ce champ de blé et rien ne m'a jamais dérangé, ni troublé, ni inquiété. J'ai été là depuis que cette île n'était qu'à 20 centimètres du sol. Je vais rester ici le reste de ma vie parce que je le sais, jamais rien ne va changer dans ce champ. La vie est belle ici. Et elle va continuer à l'être belle comme cela. Cette idée de récolte, c'est une idée totalement farfelue, mais c'est une idée aussi. Un petit insecte était vraiment idiot. Le jour suivant, qui était un jour d'une très belle journée, ciel bleu, soleil brillait, tout était bien. Cet après-midi-là, alors que Mme Arégnée était sur le point de faire sa sieste, elle a remarqué un peu au loin, là-bas, à quelques distances, au bout du champ, une poussière épaisse. Et elle pouvait entendre le rugissement, le vrombissement d'un gros moteur très puissant. Juste avant qu'elle ne fasse sa dernière sieste, elle s'est posé la question, je me demande bien qu'est-ce que ça peut être. Il y a des gens exactement comme ça. Actuellement, présentement, dans le temps maintenant présent, la courbe exponentielle est en opération. Elle monte d'un coup en notre génération. Et le système du monde n'est pas encore, pas encore écrouillé. Mais l'écroulement est très proche. Le soleil se levait, alors l'éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre, du soufre et du feu. La civilisation y arrive quand même bien encore aujourd'hui, malgré tous les problèmes à l'horizon. Rappelez-vous, la bactérie dans le pot, le bocal, à 11h59, n'était remplie qu'à moitié. Mais à midi, une minute après, c'était plein. À 11h59, le bocal était seulement à moitié plein et les choses ne semblaient pas si désespérées que cela. Jésus a dit, veillez donc, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand vous penserez faire votre sieste, ça sera peut-être la dernière. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus a dit cela juste à la fin de la parabole des Vierges folles et des Vierges sages. Mon ami, Dieu vous a fait redevable à lui. Mon ami, vous allez devoir rendre compte à Dieu. Le Seigneur a dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme celle du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. La faute va passer. Pour être sauvé, il faut absolument et inévitablement se repentir. La repentance est une nécessité absolue et exigée. Ce n'est pas de venir dans une église. Ce n'est pas parce que vous venez dans une église que vous êtes un chrétien, pas plus que vous rentrez dans un garage et vous devenez une voiture. Non. Si c'est une repentance authentique et vraie, alors elle va venir d'une profonde conviction de péché dans votre cœur. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Le brigand à côté de Jésus sur la croix dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton rêve. Jésus lui a répondu, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Une dernière chose, une dernière question. La Bible est-elle la parole de Dieu ? Ou bien est-ce juste un livre par-dessus les autres ? Ou bien le livre des Mormons est égal à la Bible ? Ou bien le livre des Mormons de Zoroaster, de Ron Newbar, ou quoi que ce soit ? Non. La Bible est-elle la parole de Dieu ? Mon Dieu parle. Alléluia. Il parle. Comment pouvons-nous le savoir ? Pourquoi Dieu ne nous confirme-t-il pas sa parole ? Pourquoi n'écrit-il pas sa parole dans le ciel bleu au-dessus de nos têtes ? La réponse, c'est que Dieu nous a déjà confirmé sa parole. Dieu nous a déjà confirmé sa parole. Il a fait quelque chose d'encore bien plus certain que d'écrire sa parole dans le ciel bleu. Nous pouvons prouver très facilement que la Bible est la parole de Dieu. Dieu est le Seigneur souverain de tout l'univers. Les prophéties accomplies, réalisées, prouvent, au-delà de tout doute, que Dieu est le Seigneur souverain de tout l'univers. Un exemple, parmi certains d'autres, les prophètes avaient dit que Jésus naîtrait à Bethléem. Il n'est pas né à Nazareth, il n'est pas né à Jérusalem, il n'est pas né à Bethany. Il est né tel que le prophète l'avait dit 500 ans auparavant à Bethléem. Et Dieu a utilisé un César à Rome. Il a pris les pensées de César. Et soudain, il a eu l'idée de faire un recensement. C'est Dieu qui a pris les pensées de César. Et ça a obligé des gens, des personnes qui habitaient à Nazareth, de traverser de Décembre jusqu'à Bethléem. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur de la Bible, avait dit, c'est à Bethléem que mon fils va naître. Alléluia. Les prophéties de la vie prouvent, c'est la parole de Dieu. Les prophéties accomplies, réalisées. La Bible a environ 25% d'éléments prophétiques. Imaginez. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il y a eu 333 prophéties dans l'Ancien Testament qui concernaient la première venue de Jésus sur la terre. 333. Et toutes se sont accomplies, au détail pris, à la précision. Imaginez, toutes accomplies. Toutes ces prophéties messianiques qui se sont accomplies parfaitement, prouvent au-delà de la possibilité de tout doute, que Dieu est le souverain Seigneur de tout l'univers. Et ce soir, écoute ton cœur. Pousse ta main au-delà de ton Créateur. C'est celui qui t'aime. Et le seul moyen qu'il avait pour te sauver et te faire entrer dans ce paradis, c'est que son Fils paye, à ta place, tes péchés sur la croix du calvaire. Car il avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a dû mourir. Il est venu, non pas pour vivre sur la terre, il est venu pour mourir, pour mes péchés et les âmes. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te remercions, Seigneur, pour ta puissante parole. Je te loue, Seigneur, de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Et sur ton livre sont tous inscrits nos jours sur terre, avant même qu'aucun d'eux n'exista. Nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur. Tu nous as avertis que la moissonneuse batteuse est sur le point d'entrer dans ce monde. Nous ne voulons pas rester cachés dans le champ de blé, Seigneur. Nous savons que tôt ou tard, il va falloir en sortir pour comparaître devant toi. Ce soir, peut-être, parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ, qui ne sont pas repentis véritablement de leur péché. Si vous n'allez pas au ciel, il n'y a qu'une seule alternative, c'est l'enfer éternel. Alors, ce soir, viens vers Jésus. Dis-lui, j'ai péché. Je veux venir à toi. Je veux être sauvé. Oui, Seigneur. Nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons ta royauté, ta suprématie sur nos vies, Seigneur. Et nous voulons venir nous blottir à l'ombre de tes ailes. Nous voulons venir, Seigneur Jésus, vers toi au pied de la croix, là où, sur le calvaire, tu as prié le Père en disant, Père, pardonne-lui. Seigneur, te bénissons, car aujourd'hui, nous pouvons être totalement et complètement pardonnés. Veuille, Seigneur, ce soir encore sauvé, guérir des corps malades, renouveler, Seigneur Jésus, des vies brisées en toi et en toi seul. Nous pouvons être consolés, car ton Saint-Esprit que tu envoies est appelé le Consolateur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen.